Comment est-ce que l'économie et l'économie ? Comme le mot le dit, l'économie et l'économie, c'est contradictoire dans les termes, mais il y a moyen de coupler les deux. Ce sont des activités de production, de service, des entreprises, avec des actionnaires, avec de la formation, avec des emplois. Et social parce que nous voulons former, nous voulons intégrer des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et qui peut-être sans ce tremplin-là n'auraient pas accès à des emplois. Et en final, nous voulons mettre l'accent sur tout ce qui est environnemental. Donc on a une finalité sociale d'économie circulaire, comme on dit aujourd'hui, donc de rester locale, de travailler à la rénovation de bâtiments, par exemple, le recyclage des déchets. On a tout un département pour les photovoltaïques, etc. En fait, ici, il y a dix acteurs différents. Certaines, ce sont des fédérations, ce sont des coachings, d'autres, ce sont des sociétés, généralement coopératives. Donc on a 30 ans pour le coup de main, on a 15 ans pour Sophie, ça, c'est les déchets électriques et électroniques, on a dix ans pour le centre d'affaires, on a cinq ans pour l'étit de service avec la centrale de repassage. Et je vais dire six mois pour Ressimo, la petite dernière, qui est une immobilière. Pour la formation, il faut être demandeur d'emploi. Il faut donc avoir suivi déjà toute une série de parcours difficiles, CPS, réfugiés, etc. Et on les prend pendant 18 mois maximum. L'idée, c'est, après un certain temps, de les mettre en stage en entreprise. Ils sont en formation théorique, un jour semaine, tout le reste du temps, c'est sur des chantiers ou dans des ateliers. Donc c'est l'alternance, pratique, théorique, plus tout un coaching social pour qu'ils restent à l'emploi, évidemment. Et puis, il y a tous ceux qui ont fini leur formation et qui ont alors, à ce moment-là, un emploi. Et on essaie qu'il soit à durée indéterminée dès le départ. Ce qui est quand même un fameux défi. Donc, pour la formation, c'est l'ISP, c'est le coup de main. Et pour les emplois, c'est les coopératives à finalité sociale. C'est RECMA, SOFIA, SC, voilà. C'est-à-dire qu'on a les deux. Pour encadrer les personnes peu qualifiées, il faut des très qualifiés. On a un centre de recherche, plan Marshall. On a des universitaires, on a des gestionnaires, on a des comptables. On a tous les formateurs du bâtiment. Ce sont des pros du bâtiment qui ont 10, 15, 20 ans d'ancienneté. Donc, il y a à la fois ces emplois-là, qui sont des emplois très qualifiés, et alors les emplois peu qualifiés. Évidemment, mais c'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu critique par rapport à tout ce qui se passe pour le moment, surtout le gouvernement qu'on a en ce moment, très à droite. Moi, je dis, si on nous critique, si on nous traite de fou, parce que notre bénéfice, on ne donne pas à des actionnaires, mais à des travailleurs pour créer de nouveaux emplois, tant mieux, tant mieux. Et c'est ça, l'économie sociale. Elle doit être un peu perverse, dans ce sens, où elle doit un peu emmerder le bazar, dire qu'il n'y a pas que le bénéfice des banques, il n'y a pas le bénéfice financier immédiat, il y a aussi tout le long terme. Ça partage, en fait. Oui, c'est ce que j'appelle la solidarité. C'est pour ça qu'on s'appelle économie sociale et solidaire. Mais oui, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect, évidemment, de création d'emplois. C'est ce qu'on s'efforce de faire, ce qui n'est évidemment pas facile dans les circonstances actuelles. Mais à côté de ça, une fois qu'on a créé l'emploi, il faut le pourvoir. Et donc, il faut que quelqu'un soit apte, dans le fond, à répondre à l'offre d'emploi et pour ce faire, qu'il ait la meilleure formation possible. Et donc, c'est vraiment l'aspect de se dire qu'il faut, à un moment donné, qu'on puisse mettre en parallèle, je vais dire, d'un côté, les emplois qui sont demandés et de l'autre, la formation. Parce que parfois, l'adéquation n'est pas la même. On peut imaginer que certains suivent des formations, mais qui ne dépouchent pas forcément pour un emploi. Donc, je crois que l'importance de l'économie sociale, c'est vraiment d'être en rapport direct avec les emplois qui se créent. La deuxième chose, c'est évidemment, effectivement, de mettre en avant et de mettre au premier plan l'humain, la personne, avant le profit. Or, ce qu'on voit dans la société qui est en train de se développer, c'est qu'hélas, on est toujours avec plus de profit, plus de profit, alors que l'ensemble de ce profit doit revenir à un moment donné à la population, doit revenir aux personnes qui travaillent pour générer ce profit. Et donc, l'économie sociale, à mon sens, comme le disait Jean-Claude Marcourt, ça peut, on pourrait espérer que ce soit l'économie qui remplace demain l'économie capitalistique. Il y en a partout, donc en région Wallonne, en Flandre aussi, mais surtout en région Wallonne. Je pense que depuis longtemps, il y a des entreprises, même plus anciennes que nous, qui ont montré la route. Avec le gouvernement actuel, on a vraiment une aide au niveau des coopératives, par exemple. On a le programme Brasero, on a le programme de lancement de nouvelles coopératives, de rachat de coopératives par des travailleurs. Ça, c'est le ministre Marcourt. Et je trouve que ce sont tout ce qui va dans le sens de la coopération, plutôt que de la concurrence et chacun pour soi, c'est une réussite. Le principe coopératif, c'est un homme, une voix. C'est une co-gestion. Nous faisons de la co-gestion. Parfois, c'est un peu difficile pour certains travailleurs. Ils ne comprennent pas toujours tout. Mais au niveau des responsables, au niveau des niveaux de contre-maîtres, etc., il y a une réelle participation. Et on a tout le temps, tout le temps des contacts avec les travailleurs. On a des conseils d'entreprise en permanence, nous. Voilà la différence. Merci. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada